Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on est sur Destiny, on est à côté du guide et vous voyez notre ami Xur qui est arrivé. Donc c'est parti, on va regarder directement ce qu'il vend, il y a beaucoup de monde autour de Xur d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, deux nouveaux gantelets, donc ça c'est pas mal de nouveaux équipements. Alors en gramme classique, on s'en fout, on va laisser tomber, ça donne des vieux équipements, ça sert à rien d'aller acheter ça. Par contre, au niveau du titan, on a les tagomiseurs, donc les nouveaux gantelets qui sont arrivés avec les seigneurs de fer, avec beaucoup d'intelligence. Et ces gantelets confèrent l'effet d'amplification et vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire. Alors, il y a vraiment mieux pour le titan au niveau des équipements. Par contre, pour ceux qui ont tous les équipements sauf celui-ci, n'hésitez pas à l'acquérir. Franchement, moi je les ai lootés déjà. Bon, je ne joue pas avec, je les ai essayés, franchement il y a vraiment mieux pour le titan comme je vous l'ai dit. Mais ça reste un item à avoir toujours pour la collection si jamais vous êtes collectionneur. Au niveau du chasseur, par contre, ces gantelets-là, je les ai lootés également et ils sont vraiment très efficaces. Donc, serment de shinobu avec beaucoup de discipline et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ces gants ont un effet sur la grenade. Et ça améliore la grenade à ricochet et vous recevez une charge de grenade à ricochet supplémentaire. Franchement, ces gantelets, ils sont vraiment pas mal du tout. Je vous conseille vraiment de les acquérir pour ceux qui aiment jouer en chasseur. Au niveau de l'arcaniste, alors là par contre, on retrouve vraiment un vieil équipement. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents en année 1, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez. La première fois que vous avez vu une personne qui portait ce casque. On le voulait tous ce casque après. C'est un truc de fou, franchement. Pour moi, c'était vraiment le casque le plus joli de l'année 1. Il est vraiment magnifique avec ses plumes. Je m'en souviens, dites-moi les gars dans les commentaires pour ceux qui étaient là en année 1. Mais ce casque, on le voulait tous après. Alors, il a vraiment beaucoup d'intelligence, vous voyez, pardon. Et votre super génère un orbe supplémentaire. Vous réanimez vos équipiers plus rapidement. Et ils vous réaniment plus rapidement également. Ils sont vraiment pas mal. Enfin, voilà, cet équipement est pas mal pour Osiris. Après, voilà, moi franchement, je les aime bien, ces équipements. Pour cette petite semaine, franchement, on est plutôt gâtés. On a deux nouveaux gantelés. On a le casque de l'arcaniste qui est vraiment plutôt pas mal également. Mais bon, là, je pense que vraiment beaucoup de personnes l'ont. Au niveau de l'arme, on va retrouver la Maître du Tonnerre. Donc, qui est une mitrailleuse lourde avec des dégâts cryoélectriques. Donc, elle a deux capacités principales. Plus longtemps, vous appuyez sur la gâchette plus rapide et précis et le tir. Et les frags réalisés avec cette arme augmentent temporairement la vitesse de rechargement. Elle est pas mal, franchement. Cette bateuse, elle est pas mal. Vous voyez, au niveau de la cadence et de l'impact, on est vraiment assez élevé. Avec un chargeur de 49 balles, elle est plutôt pas mal du tout. On a les ornements, vous le savez, depuis que les signes de fer sont arrivés. Et cette semaine, Xion nous propose un ornement pour la super cible Zalo. Et le deuxième ornement, pardon, qui est pour le Télesto, Ordre de la Reine. D'ailleurs, il me semble que c'est l'ornement qui est tout violé. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas encore de poussière d'argentum. Je n'ai pas encore ouvert mes deux colis que j'ai récupérés. Donc, je pense que je vais en avoir là-dedans. Mais voilà. Donc, pour l'instant, c'est vrai que les ornements, je ne m'en préoccupe pas trop. On verra par la suite. Ce n'est pas le truc qui va vraiment plus m'attirer. Je préfère pour l'instant monter ma lumière, monter un petit peu mon stuff. Et ça, on verra par la suite. Pour ma part, cette semaine, je vais encore me rabattre sur les Trois de Denier. Franchement, les Trois de Denier, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'au début de ce DLC, il faut quand même pas mal farmer les assos, les assos épiques. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, on peut caler un petit Trois de Denier et espérer looter un exotique. J'espère vraiment, en tout cas, que cet inventaire d'oxyr vous a plu. Franchement, de nouveaux items. On a été gâtés cette semaine. Voilà, ça, franchement, c'est du lourd. Et quant à moi, je vous laisse, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !